François-Xavier Albouy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche de la chaire Transition démographique, transition économique et vous avez publié le livre Le prix d'un homme aux éditions Grasset où vous faites un plaidoyer en gros pour un prix minimum de la vie humaine. Alors évidemment la première question qui se pose c'est est-ce bien moral tout ça ? Bah écoutez, il y a des prix, il y a des primes de la vie humaine depuis la nuit des temps. On les retrouve dans le code d'Amourabi, on les retrouve dans la Bible, on les retrouve dans le Coran, etc. C'est des prix qui sont des prix de compensation pour les victimes. On pourrait presque dire c'est un prix de la mort ou de la blessure, du handicap, etc. Donc non, c'est pas immoral au sens où c'est pas un prix pour acheter ou échanger. C'est-à-dire que c'est pas un prix de la prostitution ou de l'esclavage, ce qui est un autre sujet. Vous savez, il y a 30 millions d'esclaves aujourd'hui dans le monde. Un chiffre record dans l'humanité. Oui, c'est un chiffre énorme, etc. Mais là, le sujet dont je traite n'est pas exactement le même. C'est de dire, si vous prenez un exemple simple, vous avez un avion qui se crache, la Malaysia Airlines ou un autre. Un Européen, la famille d'un Européen va recevoir 2 à 3 millions d'euros. La famille d'un passager américain va recevoir 5 millions d'euros. Et la famille d'un habitant du Sahel va recevoir 0 euro. Donc on ne peut pas à la fois avoir une mondialisation des échanges et des interconnexions très développées. Et en même temps, ne pas réfléchir à ce sujet-là. Et ce que je propose, moi, c'est un prix minimum de la vie humaine. Pas un maximum, pas un prix. Tout le monde peut s'assurer pour des montants supérieurs. Mais un prix minimum où on considère, indépendamment du sexe, de l'âge, de la race, de la religion, etc. Qu'un être humain vaut ça. Un minimum. À quoi ça sert de fixer un prix minimum à la vie humaine ? D'après la thèse que je développe, c'est ce qui permettrait enfin d'arriver à généraliser la protection sociale et la couverture des risques au bénéfice des familles sur l'ensemble de la planète. Vous savez, aujourd'hui, l'assurance, la sécurité sociale, c'est des trucs qu'a inventé Leibniz il y a 3-4 siècles et n'en bénéficient encore que 20% de la population mondiale. Alors que ça, on l'a tous dans nos poches. Et en 30 ans, 99% de la population mondiale est équipée. Donc il y a comme une forme de paradoxe. Et pourquoi ce n'est pas généralisé ? Parce que si on considère que des gens ne valent rien, objectivement, ce n'est pas la peine d'investir sur leur protection. À moins que ce soit humanitaire et beaucoup s'y emploient. Mais donc ce n'est pas durable. Alors vous fixez ce prix minimum à 1 million d'euros. Comment est-ce que vous avez fait le calcul pour en arriver à ce chiffre ? C'est un calcul assez trivial sur la valeur. Vous prenez le PIB mondial, vous le divisez par la croissance sur les 50 ans et vous faites la valeur présente pour chaque habitant. Mais à la limite, ce prix, on s'en fiche un peu. Que ce soit 700 000, 1 million, etc. On s'en fiche un petit peu. Il ne s'agit pas de donner 1 million à chaque enfant qui naît. C'est évidemment totalement impossible. Il s'agit de dire... Ce qui est important, c'est l'évolution de ce prix en fonction de la croissance. Il s'agit de dire que si je suis un industriel et que j'achète des fèves de cacao ou des produits miniers, je travaille avec des communautés et je dois non seulement me protéger contre des risques financiers, des risques de cours de change, des risques de logistique, mais aussi contre les risques qui affectent ces communautés. Et si jamais je ne le faisais pas, je serais un peu comme le régime des accidents du travail qu'on a mis en place au 19e siècle. C'est-à-dire que je serais responsable, je serais comptable de ce que j'ai fait subir à... Indirectement, certes, mais de ce que j'ai contribué à faire subir à ces populations. Et à partir de là, je serais incité à investir dans l'éducation, dans la retraite, dans la santé, la santé en premier, et avec évidemment les États locaux qui sont aussi responsables de ne pas l'avoir fait. Donc ce que je propose, qui est un petit peu utopique, certes, c'est de décider du nord mondial du prix de la vie humaine pour favoriser ce développement de... Et les conséquences en seraient... Enfin, j'ai l'heure de croire que les conséquences en seraient formidables en termes de croissance, en termes de baisse des prix des coûts de santé à l'échelle mondiale, et que nous en serions aussi les bénéficiaires. J'ai envie de terminer en vous posant une question qui peut paraître un petit peu cynique, mais je suis sûr que ceux qui nous regardent se la posent. Est-ce que toutes les vies ont le même prix, finalement ? Si on regarde des caractéristiques simples, âge, état de santé, est-ce qu'on peut dire qu'une personne en phase terminale, d'un certain âge avancé, vaut le même prix, et encore je pèse mes mots, qu'une personne jeune, surdouée, qui a 15-16 ans ? Alors, d'abord, tous les êtres humains ont la même valeur. On décide que... Mais le prix, c'est différent si c'est un prix de marché. C'est-à-dire que si vous allez voir un assureur pour vous assurer au bénéfice de votre famille, si vous aviez un accident, vous allez décider d'une prime qui est fonction de ce que vous pensez, qui serait une juste compensation pour votre famille, et qu'il n'y ait pas de perte de chance, en quelque sorte. Et évidemment, Egon Musk doit imaginer qu'il a un prix beaucoup plus élevé que vous et moi, en tout cas. Et de toute manière, on ne pourrait pas payer les primes d'assurance. Et je ne parlais que de l'âge et de l'état de santé. Etc. Après, on peut considérer dans des systèmes de santé où les choses sont rationnées, qu'une personne très âgée et malade peut bénéficier de soins, évidemment, mais que ses soins devraient, ou en tout cas c'est un débat, être rationnés. Ce n'est pas le débat dans lequel je suis, mais c'est un débat, évidemment. Mais encore une fois, moi, mon sujet, il n'est pas là. Il est de dire, chaque prix sur la planète, qu'on ait 90 ans, 5 ans, ou qu'on soit très pauvre et miséreux, ou dans le bas de la classe moyenne, a un prix minimum, et que ce prix minimum donne une valeur monétaire à la vie, qui n'est pas le lieu d'un échange, il n'y a pas de matière à scandale là, et ça permet d'investir sur le développement humain. Voilà. Eh bien, merci François-Xavier Elbouge d'être venu nous exposer cette utopie, mais on a besoin d'utopie, finalement. Oui, surtout dans la finance. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada